J'ai dû déjà entendre ça ou déjà dû lire ça dans un article, dans un magazine, dans un blog, dans ce que tu veux. Comme quoi, faire plusieurs petits repas dans la journée, des petits encasses, favoriserait l'augmentation de ton métabolisme et te permettrait d'avoir un fonctionnement métabolique absolument optimal, tel une machine de guerre. Est-ce une idée reçue ? Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Est-ce totalement vrai ou est-ce totalement faux ? Je te réponds ça, illico Macias. Il y a une chose très importante que je t'ai déjà dit plusieurs fois, mais qu'il faut toujours que tu te rappelles lorsque tu lis une information, même si c'est une étude scientifique, ce que tu veux c'est le contexte. Quel est le contexte ? Dans quel contexte on a tiré ces informations et ces conclusions-là ? Ensuite, lorsque tu veux rapporter à toi cette information et savoir si ça peut marcher sur toi ou si tu devrais faire ça, toi, dans quel état de santé actuel tu te trouves ? Est-ce que tu as un fonctionnement métabolique qui est optimal déjà ? Comment tu te sens lorsque tu fais un gros repas ? Comment tu te sens lorsque tu fais plusieurs petits repas ? Tout ça, tu vas le savoir en testant et en remarquant tes sensations physiques. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Bien que je vais te donner quelques informations sur le métabolisme qui pourraient t'aider à savoir si c'est bien ou pas bien de faire plusieurs petits repas dans la journée, enfin, si c'est une bonne chose pour la santé métabolique. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il est important pour une bonne santé métabolique que tu aies une glycémie constante tout au long de la journée. C'est-à-dire que tu as un taux de sucre dans le sang tout au long de la journée qui soit optimal pour ne pas mettre ton corps en situation de stress inutilement. Et pour que toutes les fonctions de ton corps fonctionnent de manière optimale. On a vu par la suite que pour avoir une bonne gestion de la glycémie, donc avoir un taux de sucre raisonnable dans le sang tout au long de la journée, il fallait régulièrement faire du réapprovisionnement, on va dire. Parce que le taux de sucre peut chuter assez facilement, tout dépend aussi des journées que l'on a. Si on est plus stressé, tu vas rapidement te retrouver en dette de sucre. Je te rappelle aussi que ton cerveau, et ne serait-ce que pour réfléchir, il a besoin de 120 g de glucose par jour. Tout cela requiert d'un fonctionnement métabolique qui soit optimal. Donc, il semblerait du coup que faire plusieurs petits repas dans la journée pourrait aider à cela. Mais attention, toujours remettre les choses dans leur contexte. Si tu ne mets pas toutes les choses en œuvre à côté pour avoir un bon fonctionnement optimal, tu auras beau faire plusieurs petits repas de la journée, de qualité on s'entend, on ne pense pas à manger des gâteaux. C'est des encas sains, généralement. Bien évidemment, tu peux garder une partie de kiff dans ton alimentation, et je te le conseille. Mais cela ne veut pas dire que si tu ne fais pas plusieurs petits repas dans la journée, que tu vas avoir un fonctionnement métabolique bidon. C'est comme lorsque l'on dit que la musculation va augmenter ton métabolisme. Si à côté, tu ne mets pas tout en œuvre que tu as un sommeil bidon, un stress bidon, une alimentation dérisoire, ton métabolisme, tu ne l'augmenteras jamais, même en faisant de la musculation. Ça ne marche pas comme ça. C'est un tout, c'est un mode de vie à adopter. Donc la question que tu dois te poser à présent pour savoir si c'est fait pour toi ou pas, c'est est-ce que tu es capable de digérer et d'assimiler un maximum de nutriments et de calories en peu de repas ? C'est-à-dire trois repas par jour ou deux repas par jour ? Parce que du coup, il va falloir que ces repas soient quand même assez conséquents. Est-ce que du point de vue digestif, tu te sens bien, mais il y a autre chose à prendre en compte ? Est-ce vraiment optimale pour l'assimilation des nutriments ? Est-ce que du coup, ton corps va pouvoir assimiler ses nutriments et s'en servir ? Ou du coup, est-ce que tu ne préférerais pas plutôt faire des petits encas dans la journée afin de couvrir tes apports, avoir toujours un taux de sucre, une glycémie constante, refaire le plein, faire une pause ? À toi de voir. Il semblerait que ce soit plus optimal en effet, mais chacun est différent. Chacun a un mode de vie différent aussi. On n'a pas tous le temps ni la possibilité de faire plusieurs repas dans la journée. Mais si en testant, tu t'es rendu compte que pour toi, ça marchait, mais garde-le, fonce, vas-y. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule vérité et il n'y a qu'en testant que tu auras ta réponse. Fais-toi confiance, il n'y a pas de secret. De toute façon, ton corps t'envoie les meilleurs signaux qu'ils soient. Il est vrai que faire plusieurs petits repas dans la journée pourrait te permettre d'avoir une glycémie constante. Cela ne veut pas dire encore une fois que si tu ne fais pas plusieurs petits repas dans la journée, tu n'auras pas une bonne santé métabolique ni un taux de glycémie moisi. D'accord ? Encore une fois, à prendre dans le contexte. Si tu as eu des dommages métaboliques, que tu sais que tu es descendu très bas en calories, que tu as endommagé un petit peu ton métabolisme et que tu aimerais qu'il fonctionne de manière plus optimale et qu'il faudrait que tu augmentes ton apport calorique, cela peut être une bonne stratégie pour augmenter progressivement tes calories en faisant des encas. Par exemple, un encas dans la matinée, un encas dans l'après-midi, etc. À toi de voir, à toi de voir aussi comment tu digères, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu as faim ? C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas qu'une seule vérité. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Dis-moi dans les commentaires si tu fais plusieurs repas dans la journée. Pour ma part, je fais plusieurs repas. Moi, le goûter, de toute façon, c'est sacré. Je crois que pour ça, on est tous d'accord. Mais je préfère manger plusieurs fois dans la journée plutôt que de faire deux ou trois gros repas. Ça me correspond plus et c'est en testant que je l'ai découvert. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao !